La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Trafic encore difficile ce matin, Garmont-Parnasse à Paris. La panne de signalisation n'est pas encore identifiée. J'en ai de pagaille hier, exaspération des voyageurs. Ils se plaignent du manque de communication de la SNCF. Défense de Rachel Piccard, directrice générale de Voyages SNCF. Elle était notre invitée à 7h45. L'objectif hier était d'acheminer le maximum de voyageurs. Il eût été plus simple d'annuler plus de trains et vraiment de réduire le nombre de trains de manière drastique. Ce que nous n'avons pas voulu faire, c'est pour ça qu'on a dû chercher en dernière minute du délestage sur la gare de Massy, sur la gare d'Austerlitz. Au fur et à mesure, on essaie de trouver les meilleures solutions. C'est comme un embouteillage, ça empire et puis donc la visibilité est à très court terme. Et on a vraiment choisi de trouver le maximum de solutions systématiquement. La conséquence de ça, c'est qu'on n'arrive pas forcément à donner de la visibilité à long terme. Condamnation unanime dans la classe politique après l'agression d'une députée hier près de Paris. Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée Nationale, met en cause le discours populiste. Il était l'invité d'Europe 1 à 8h15. Ce que j'y vois, c'est aussi le signe d'une dégradation du débat politique avec aussi le populisme qui trouve sa prolongation dans la violence. A force de dire que les parlementaires sont des gens qui sont des fainéants, qui ne font pas grand chose, qui n'arrivent à rien, qui en réalité sont là simplement pour croquer l'argent qu'on leur distribue allègrement chaque mois, et bien effectivement, ça peut conduire des esprits un peu dérangés à la violence. Incroyable Camille Lacour, médaille d'or pour la dernière course de sa carrière, 50 mètres d'eau au championnat du monde à Budapest, une sortie royale sous les yeux émus de sa famille. Reportage Corinne Boulot dans le journal de 7h. Image attendrissante d'un tueur dans l'eau transformé en papa poule, prenant dans ses bras sa petite fille, Jazz, bientôt 5 ans, sous les yeux de grands-parents bluffés par le fiston de 32 ans. Patrick Lacour, le père de Camille, était tout ému de ce dernier acte d'une grande carrière. Du pur bonheur. Voilà, c'est 24 secondes de stress, mais à l'arrivée, c'est... Putain que c'est bon, quoi ! Quel pied à l'arrivée, c'était magique aussi. C'est... Waouh ! Magique aussi pour ceux qui l'ont regardé hier. Tout l'été, ça vaut le détour sur Europe 1. Une idée de visite originale pour vos vacances. Ce matin, cap sur le fort de Brégançon dans le Var. Charles de Gaulle en avait fait la résidence d'été des chefs de l'État. Depuis 2014, le lieu est ouvert au public et nous replonge dans les vacances des présidents. Un reportage, Frédéric Michel. En 68, le général de Gaulle ne profitera pas de Brégançon et c'est les Pompidou qui passeront les premières vacances au fort. Le président Valéry Giscard d'Estaing va venir aussi beaucoup. Le président François Mitterrand, lui, ne se plaira pas beaucoup au fort. On le verra pour des raisons politiques. Mais ici, tout le monde se souvient des visites du président Chirac. Les Borméens qui viennent visiter ici, ils se souviennent, ils ont presque tous une photo avec leurs petits-enfants puisque les baptêmes de leurs petits-enfants se faisaient en présence du chef de l'État. Le président Emmanuel Macron n'a pas exprimé le souhait de séjourner à Brégançon. Il est donc encore temps de visiter le fort avant que les gris, sait-on jamais, ne se referment. Le débrief de la matinale, comme chaque jour sur Europe 1, préparé par Alexandre Lepoutre et Samuel Etchevest. Sous-titrage Société Radio-Canada